Je trouve juste triste et dommage ce qui arrive aujourd'hui au Luxembourg parce qu'on veut, je pense, mon point de vue personnel, nous faire payer un peu les conséquences de la crise qu'on a connue avant avec la disparition de la 10 à 2,5, avec les allocations pour les congés de maternité qui seraient réduites ainsi que le temps qui est accordé aux femmes qui sont enceintes. Je pense que tout ça est très préjudiciable pour les personnes qui travaillent au Luxembourg parce que ça va être une source de motivation en moins. D'autant plus que, comme moi, on se rend compte que les frontaliers, on va leur retirer beaucoup de plus en plus d'avantages qu'ils n'avaient avant et ça va créer un climat un peu bizarre dans toutes les compagnies aujourd'hui dans lesquelles on travaille parce que ça va démotiver un peu les gens dans ce genre de système où on est maintenant. Comme un visiteur au pays, il me semble que le transporte public ici est assez cheap et assez efficace. Donc, je ne suis pas sûr que ça va leur sauver trop de l'argent. Mais je pense qu'avec un grand public public, ils doivent sauver leur de l'argent. Donc, si ils ne font pas de l'argent, ce que je comprends, c'est l'un des propositions, alors le gouvernement a pas de l'alternité d'être pas d'alternité d'être que les expérateurs, c'est-à-dire que les subsides pour différents services, ou les taxes de l'argent. Alors, de leur projet j'ai pas d'alternité d'être pas d'alternité 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 d'alternité. C'est dommage de ne pas trouver un accord, parce que la crise passe aussi à Luxembourg, et donc il faudra trouver des mesures, prendre des mesures. Alors que les syndicats se retirent de la table de discussion, je trouve que c'est dommage. Le gouvernement était prêt à faire des concessions, d'après ce que j'ai pu comprendre, et elles n'ont pas été acceptées à cause de l'index sur les salaires. Donc, je trouve que c'est très dommage, parce qu'il faudra prendre des mesures. La dette du Luxembourg n'est pas aussi élevée pour en faire un drame, parce que dans les autres pays, on peut comparer facilement maintenant à la Grèce, surtout avec les problèmes, et le Portugal aussi. Et moi, venant de la Belgique, on a une dette qui n'est pas très basse, mais on s'en sort avec certains moyens, donc il faudrait essayer de trouver des solutions, parce que la dette ne doit pas être à zéro pour pouvoir vivre tous ensemble dans notre communauté. Il y a des problèmes plus graves. En ce qui concerne l'abolition de l'index, carrément je ne peux pas être favorable à cette proposition. Je comprends que chaque État doit faire ménage soi-même pour garder la dette publique dans un bar. Et c'est vrai aussi que les autres pays ont une dette beaucoup plus élevée que Luxembourg, donc peut-être que dans un moment de crise, ce n'est pas le moment de serrer la ceinture. En fait, pour les employés, il pourrait y avoir un manque de bénéfice, ce qui veut dire qu'ils puissent gagner moins de l'argent. Je suis personnellement intéressé à ces politiques, car je peux être impacté par moi-même. Je pense que je pense que nous devrions négocier bien ensemble pour protéger nos intérêts. Comme pour les employés et les États, car personne n'a pas l'intérêt d'avoir un conflit social. Donc, je préfère que les forces et les gouvernements soient d'accord avec une bonne statement, afin d'éviter des combats qui pourraient affecter tout le monde.